Bon, il va falloir se rattraper, heureusement pour me remonter le moral. Le sculpteur Richard Orlansky m'a invité à une soirée. On est au cœur de Paris, à Deux-Palles-Elysées. On va découvrir sa première galerie. C'est parti ! Richard Orlansky, c'est le sculpteur des stars. Sharon Stone, Céline Dion, Sting, ses œuvres se vendent jusqu'à 15 millions de dollars. Alors forcément, pour l'ouverture de sa galerie, il avait convoqué quelques amis. Bon, j'ai retrouvé le patron, ça va ? Oui. J'étais avec Lily Rosdep, je me suis pris un énorme râteau. Quoi ? Tu veux une star internationale ? Tu veux qui ? Je veux savoir comment les aborder. J'ai une star qui rentre de Los Angeles pour toi. Elle va te parler, elle peut te parler dans toutes les langues. Hi ! Hi ! Nice to meet you ! Et oui, Laurent Baffi est dans la place. Et vous allez voir, ça ne va pas me simplifier la tâche. Richard. Bonjour Richard. Salut. Bonjour. Je suis l'agent de Richard, je surveille ce qu'il dit. Justement, on est dans... On est allé parler de cet endroit. C'est le premier jour, il y aura du monde comme ça. Il y a des crocodiles, des gorilles, des trucs comme ça. Il y a de tout. Il y a mon oeuvre depuis le début, jusqu'à maintenant, avec les nouvelles créations, les anciennes. Et donc, on peut visiter. C'est comme un catalogue raisonné. C'est sûr, voilà. Oh là là ! Ce que Richard essayait de dire, c'est qu'on est chez lui, mais que son art s'adresse à tous. D'ailleurs, il compte ouvrir des galeries dans le monde entier. Allez, petit tour de celle-ci. Alors, on avait un Bernard Montiel tout en sobriété. Moi, j'ai remarqué, parce que ça fait un petit moment que je vous observe, Bernard Montiel, et c'est très rare ici, n'a jamais une coupe de champagne dans la main. C'est vrai, je ne bois pas du tout. Alors, les gens, tu sais, parfois, ils disent, ah, ils fréquentent les cocktails et tout ça, ils boivent, ils mangent. Non. Alors, il est au cocktail, mais je ne l'ai vu ni boire, ni manger. C'est vrai. C'est bien de le faire remarquer. Voilà, c'est le secret de Bernard Montiel. Christophe Lambert, qui est un grand collectionneur d'art, lui, il est venu pour refaire sa déco. Et j'adore ce qu'il a fait avec les chevaux et avec les espèces de barils de pétrole, je pense que c'est, des canettes de peau. Si on doit partir avec quelque chose, c'est avec ça là-bas, quoi. Ça, ça. Ah ouais, tout. Ça, ça. Christophe Lambert pose des options. Et bah, quelle ambiance. Allez, on enchaîne. On part au cinéma.